Salut Youtube et bienvenue sur ce let's play de Sashon Not Kill, un court jeu d'horreur psychologique terrifiant et au rebondissement assez inattendu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus et à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu en commentaire. Et si vous aimez le contenu horrifique, n'oubliez pas de vous abonner et à me rejoindre sur Twitch pour découvrir des let's play horreur en live. Merci pour vos visionnages. Le jeu n'est pas très long, ne vous inquiétez pas les amis, on va finir d'ici 23h. Donc si vous attendez Mortual Assistant, je pense qu'il y en a pour 30 minutes, 45 maximum. J'ai fait exprès de prendre des jeux de moins d'une heure ce soir. Il est beau le jeu, le jeu est vraiment beau. Salut la ouf tatouée, coucou les arrivants. J'adore voyager seul. J'arrive même plus à me rappeler de la dernière fois que je suis parti faire une rondée comme ça tout seul. J'espère juste que grand-père va bien. Ça fait maintenant 5 ans que c'est la dernière fois que je l'ai vu et il commence à me manquer notamment ses spaghettis spéciales. Il avait pour habitude de couper ses spaghettis. Merci Baro pour les 6 mois. Merci à toi. J'espère que je ne suis pas en retard. Il m'a dit de venir avant 4h de l'après-midi. Merci Baro pour les 6 mois de... C'est le grand fantôme vous vaut des 6 mois. Non je plaisante. Personne coupe les spaghettis, on est d'accord. On ne fait pas ça. Ouais le début ça fait un peu de jeu de survie, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va vite tomber dans une ambiance... Ah à mon avis c'est le grand-père. Oh mon dieu ça va être le grand-père. Là on va rendre visite à notre grand-père. Je sens que le grand-père a brillé. Ouais le jeu il est vraiment beau pour l'instant. Trop bien. Je suis trop content de le faire les amis. Je vais trouver une place dans le programme pour le faire. avec un petit côté The Last of Us avec la végétation comme ça. Tout petit côté. Oui en bas à droite c'est mon capteur cardiaque les amis. Oh mais... Attendez c'est quoi sur ce rocher ? Sur quel rocher ? Elle a vu un... Ou il... Je ne sais pas si il ou elle... Elle a vu un truc sur un rocher. Vous avez vu un truc ? Ah là c'est quoi ? Oh mon dieu les amis c'est avec une caméra. Ça fait... Ça me rappelle le jeu... Mist of Aiden. Une caméra au milieu des bois comme ça. Je me demande à qui elle est. Ce jeu il est sorti... Il y avait une démo et là il est sorti complètement il y a peu de temps Quercus. Il n'y a pas longtemps. Tu vas le trouver sur pitch.io. Attendez on va regarder ce qu'il y a dans la caméra. Merci espoir pour tous pour vous. Ok je viens de regarder le footage qu'il y avait dessus très rapidement avant d'y aller. Je pense que j'ai le temps de regarder. Ça m'étonnerait que ce soit un épisode des bisounours. Ou des télétubis si vous voulez mon avis. C'est peut-être quelqu'un qui est venu filmer un truc qui n'allait pas bien et qui a essayé de fuir quelqu'un. Est-ce qu'elle venait faire un reportage sur un truc qui n'est pas normal ? Et elle a laissé sa caméra tomber en partant. Chargement en cours. Dis donc les modos il faut pédaler un peu plus vite. Je trouve que ça n'enchaîne pas très vite. Les écrans de chargement. Un épisode des Simpsons ? Cherchez pas plus loin on a déjà marge sur votre Twitch. Merci Sissinet. Merci beaucoup pour ton subgift à la commie. Merci infiniment. Vous n'allez pas de remercier les gens pour vos subgifts. J'espère qu'il va le charger. Attendez il fallait peut-être que je clique sur un truc. Oh pardon. Ah putain on va vivre. Je déteste ça. Où devrais-je aller maintenant ? Oh mon dieu on va vivre ce qu'il y a dans la caméra les amis. Changement d'ambiance je vous avais dit. Ça n'allait pas durer les petits oiseaux tout ça. Une petite lampe de torche elle serait pas mal quand même. Ah pour zoomer. Et il y a les clés qui sont là. Pour ceux qui demandent c'est quand les live ! Point d'exclamation planning les amis. Vous avez toutes les infos. C'est du dimanche au jeudi. A partir de 19h. Non mais attendez on peut pas avancer sans lampe de torche. Là c'est l'enfer. Il fait tellement sombre. Bonjour. Je viens repasser votre linge. Ah les fameuses paghetties à la bolognaise comme il y a dans tous les jeux. Oh mon dieu le couteau. Ah c'est vrai. Là j'ai perdu les amis TikTok. Sur TikTok dès qu'il y a un couteau et toutes les deux secondes il me demande d'aller revérifier si le couteau est là. Je vous connais. Merci Punky pour les 5 mois de sub. Merci infiniment à toi pour ton soutien. Merci à vous tous pour votre présence avant tout. Merci à toi Punky. Je pense que la priorité c'est de trouver une lampe de torche. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi il fait trop sombre. J'ai fait le tour. Il y a quelque chose là. Je vois rien les amis c'est bien là qu'il fallait venir. Caméra nocturne. Ils m'en ont pas parlé donc j'ai pas l'impression. On peut faire des zooms mais c'est tout. Attendez il y a un truc dans lequel il faut fouiller. Je pense que ce soit le téléphone ou un truc du genre. Le frigo ? Non mais là c'est trop sombre. Il y a forcément un truc. Il fait trop sombre. Je sais pas peut-être manger les spaghettis. Ou peut-être un interrupteur tout simplement non. Vous pensez que c'est l'interrupteur d'ici. Peut-être que ça éclaire tout le salon. Non c'est encore pire. Il y a rien qui marche ici. Ah si ça éclaire là-bas. Ok c'est bon c'est ça. Ok c'est fermé. Ok. Où est-ce que... Où est-ce qu'elle cache les clés ? Oh non elle. Oh non c'est une grand-mère les amis. C'est pas un grand-père c'est une grand-mère démoniaque. Ok faut qu'on trouve les clés maintenant. C'est pas ça. Merci Gayetis pour le follow sur Twitch. Je m'ai bien commu. Si vous voyez les clés vous me le dites. Peut-être vers l'entrée. On les a pas vus. Le fait que ça clignote ça pue. Clignote pas en plus mamie. Je peux pas aller plus vite. Je crois qu'on est pas tout seul. On en passe rien du tout. Espoir pour tous. Et prochain mot comme ça tu es ban de la chaîne. Merci Fatima pour le follow sur Twitch. Je m'ai bien commu. C'est écrit en gros quand tu as tapé ton premier message sur Twitch. Il y a un règlement. C'est marqué en gros pas de politique. Pas de religion. Merci de respecter le règlement que vous avez lu. Ça prend une seconde à lire. C'est la moindre des politesses. En général. Avant de parler politique. On est pas là pour ça ici. Ça a gratté à la porte. Ça a frappé mais... Ah putain c'est là que ça s'est ouvert. J'avais pas vu que c'était ouvert là. C'est un jeu à script en fait. Il y a plein d'événements qui ont se passé la suite. Parfait on a la lampe de torche. C'était obligé qu'on en avait une. Ok on peut bouger librement. C'est quoi qui fait ce bruit là ? Par contre le jeu il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais le jeu il est incroyablement beau. On va voir si la mamie démoniaque elle va être belle aussi mais... Il y a une radio. La lumière ça change tout. A chaque fois je dis un jeu d'horreur ça commence quand on a la lampe de torche. Putain je peux pas l'éteindre. Je peux pas l'éteindre. Je peux pas l'éteindre. J'ai la chair d'ampoule. Je vous explique même pas comment. Si vous êtes là faites un signe. Je retire. Si vous êtes là arrêtez de faire des signes. Elle vient de respirer derrière la porte. Oh non encore un sous-sol. Si y'a qu'un cas attention j'arrive. J'en profite les amis avant qu'on se fasse sauter dessus. Pour les arrivants et pour les amis TikTok et YouTube. Ce soir je vous offre des jeux d'horreur à gagner. Et là on est sur The Morture Assistant. C'est le dernier de la soirée. Il vous suffit de taper ! Dans le chat Twitch. Pour tenter de remporter The Morture Assistant. Je dis maintenant parce que je sens que je sens pas trop là les sous-sols. Je sais pas trop là les sous-sols. C'est une souris, c'est une souris, c'est une souris. Par contre y'a rien. On cherchait quoi le... Un disjoncteur ? On cherchait rien de spécial ? C'est juste qu'il y avait un bruit de bébé non ? Dans les sous-sols. Attendez regardez là y'a une petite lampe. Avec un bureau. On va aller voir ce qu'il y a dessus. C'est une autre clé. Ok ça devrait être la clé de la chambre à coucher. Salut Aurore, ça va ? Coucou les arrivants. Merci pour ton message. Hé ! Ah non c'est bon. C'était là qu'on avait tourné. Mais attendez, ça a changé ou quoi ? Les murs ont changé. On n'était pas passé directement là ? Je comprends plus. Putain, les étagères ont bougé. On peut passer là. On peut zoomer. L'arbre spéciale. Je ne le sens pas. Putain, je n'arrive pas à me relever. Ah c'est bon. Ça s'est complètement modifié. Ce n'était pas du tout là qu'on arrivait. Ce n'était pas du tout là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain, comment je me barre ? Comment je me barre ? Je ne peux pas me barrer. Je ne peux pas me barrer. C'est quoi, c'est grand-père ? Ah putain, je ne peux pas me barrer. Attendez, je vous jure. Je vais au max de ce que je peux là. Je défonce ma touche sprint. J'appuie le plus fort possible dessus. Il me suit encore ? Attendez, il va me suivre jusqu'où comme ça. C'est quoi ce bordel ? Je vais faire bugger le jeu, non ? Ça se trouve, il fallait que je me le prenne. Je ne vais pas me faire toucher par ça, bon. C'est mort. Au secours. Papi, mets un slip, je n'en sais rien. Je me refus, je ne me laisserai pas trapper. Tant que je peux... Oh ! Ça a cul-de-sac. Non ! Oh mon dieu, il faut refaire le passage. Mais je devais faire quoi ? Je dois refaire le passage ? Oh, le James Kerr de l'engouard, c'est avec sa gang. Il revient. Mais je dois aller où ? Attendez, on va... Il y avait un endroit où on pouvait s'offiler. Je sentais qu'il pouvait nous attraper, mais entre le bruit et sa tête, elle est tellement réaliste. Enfin, réaliste. On a vu largement plus réaliste, mais... Sa tête dégueulasse en gros plan. Il veut juste un câlin, ou qu'il aille demander à mamie, je n'en sais rien, moi. Il a encore d'âge à moi. Il veut son code Steam ? Mais enfin, monsieur ! Point d'exclamation Rebecca sur Twitch. Twitch, je vous ai dit ! Point d'exclamation Rebecca sur Twitch pour tenter d'emporter un costume de The Mortier Assistant. Pas besoin de me tuer pour ça. On fait des giveaway toutes les semaines. Enfin, ça suffit. C'est là. La commence-poursuite la plus lente du monde. Ouais, mais le problème, c'est qu'il suffit qu'il m'attrape le pied comme tout à l'heure et c'est jumpscare. Donc, ouais, il faut que j'arrête de me retourner. Mais j'aime bien me faire peur et j'aime bien vous faire peur en le voyant se rapprocher. Mais attendez, c'est quoi ce bordel ? Ok, il faut que j'aille plus vite. Monsieur ! Ok, là, j'ai pris de l'avance. J'arrête de me retourner. Pourtant, je suis sur le bouton pour accélérer. Le problème, c'est qu'on est à quatre pattes. On est à quatre pattes, je ne peux pas aller plus vite. Non, non, ça ne rentit pas. Il faut que j'arrête de me retourner. C'est l'un des modos de la cavo modo ? Ben, dis donc. Non, j'ai pris de l'avance, là. Je vous jure. Je n'ai pas attendu de le voir pour commencer à partir. Je pense que j'ai de l'avance et je ne me retourne pas. Coucou aux arrivants. Je ne comprends pas comment elle s'affole. Pas plus que ça, sachant qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière elle. J'essaye de voir en me relevant si je pouvais aller plus vite, mais c'est pareil. Non, 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 mais je suis au max. C'est ce qu'il faut faire, les amis. C'est juste que... Il ne faut pas prendre de retard. Il faut un petit coup de Oli pour qu'il aille plus vite. Oh, merci Mortchiba. Merci infiniment pour les 10 sub-gifts. Merci à toi pour ton soutien. Au lieu de remercier Mortchiba pour ceux qui peuvent. Ceux qui ont la chance de recevoir un sub. Merci infiniment. Ok, ok, ok. Je me suis mis debout mais ça ne va pas beaucoup plus vite. C'est pareil. C'est pareil. Il a arrêté. Il a abandonné. Il a pété tous les trucs du coup. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Quel enfer ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ? Oh mon dieu. Les amis, on l'a réveillé. Il est là maintenant. Salut Piu Piu. Coucou les arrivants. Piu Piu, si tu ne l'as pas fait pour les arrivants, n'hésitez pas à prendre une exclamation Rebecca dans le chat Twitch pour être éligible au tirage au sort pour emporter un code Steam pour emporter un assistant. On a réveillé. On a réveillé papy. C'est fini là maintenant. Il va nous courir après dans toute la maison au niveau de jumpscare. On avait les clés pour la chambre à coucher, non ? C'est ça. Le jeu est tellement beau que ça rend un truc hyper immersif du coup. Merci Gamex pour le troisième mois. Eh bien, merci beaucoup à toi. C'est le petit fantôme au bout des trois mois. Putain, mais ils passent leur temps à bouffer des spaghettis de partout dans cette baraque. Dans toutes les pièces. Il y a une autre clé. C'est la clé de quoi cette fois ? C'est la clé de la porte principale. Je pense que je peux m'enfuir maintenant. Merci Renert pour le follow. Bien, bien, commu. Il ne va pas nous laisser partir. Impossible. De toute façon, on a retrouvé sa caméra. Donc, il meurt. Quoi que non, il a dû s'enfuir de la maison puisqu'il a laissé sa caméra par terre. Ou alors, c'est Papi qui l'a foutu ici. Oh, ça pue tellement le piège, les amis. Ça sent tellement le piège. Ça sent tellement le piège. La porte de sortie, elle est juste là. Merci Morchiba pour les 5 sub-gifs supplémentaires. Merci infiniment à toi. Vraiment. Merci pour vos soutiens, les amis. Mais pas idée à quel point ça aide. Bon, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Je crois que c'est ça, la porte de sortie. Verrouillée ? J'ai besoin de forcer cette porte. Peut-être que je peux trouver quelque chose dans la cuisine pour forcer cette porte. Il y avait le gros couteau. Avec le couteau, on force une porte ou pas ? Il ne va jamais laisser nous partir comme ça tranquillement. C'est impossible. Comment il fonce la porte, lui ? Eh, merde. Cette porte ne veut pas bouger. Mais défonce-la. Bon, ben, retour au point de départ. Elle ne veut pas bouger. On ne peut pas partir. Merci, BVDA. Nouveau petit fantôme qui sub pour 6 mois en avance. Merci infiniment. Ça te garantit l'évolution au grand fantôme. Merci à toi. C'était ouvert, ça, ou pas ? La buanderie, on l'a fait ? Je ne suis pas sûr qu'on ait vu la buanderie. Ce n'était pas ouvert, ça ? Les chiottes. C'était ouvert ? C'est quoi qui fait ce bruit-là depuis tout à l'heure ? On dirait un truc électrique, non ? Ah, c'était peut-être ouvert, ici. Ah, c'est le frigo. C'est le bruit du frigo. C'était ouvert. On va repartir dans le couloir, voir s'il y a une autre porte. Ah bah oui, j'allais dire, on va voir s'il y a une autre porte qu'on peut ouvrir, mais en fait, je pense qu'elle est bien ouverte, la porte. Je ne sais pas s'il y a déjà comme ça tout à l'heure. Mais vous êtes qui, bon sang ? Ça suffit maintenant, je suis fatigué de tout ça. On fait quoi ? La porte de sortie, ça n'a jamais marché. Approche un peu et je vais te poignarder. Comment le poignarde ? Comment le poignarde, bordel ? Ils ne disent pas comment le poignarder ! Ils ne disent pas comment le poignarder ! C'est nous, on était fous. On était fous, on avait des hallucinations, des hallucinations, on vient de tuer quelqu'un d'innocent. Attends, grand-père ? Non, ce n'est pas... Grand-père ? Non, grand-père ! Quel enfoiré ! Il m'a suivi ? Comment ça, il m'a suivi ? Je vais te tuer. Je vous jure, vraiment, je vais te tuer. Trois jours plus tard, la police a trouvé et arrêté Mr... Monsieur Kenji, le suspect du meurtre... était celui qui a foutu 10 coups de couteau. Ça a été révélé que Mr Kenji, c'était le mari. C'était notre mari. Je n'ai pas eu le temps de finir la fin. En gros, ça allait mal entre eux et un jour, Madame Angel, elle a voulu se réfugier chez son grand-père pour fuir un peu les turbulences de son couple. Après des interrogations avec Mr Kenji, il a dit qu'il avait vu un monstre, une créature qui ressemblait dans la maison de son grand-père. Et que du coup, quand il l'a stabé, c'était du... la légitime défense. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il avait bu. Je pense qu'il avait bu. Il avait bu, je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. J'ai pas vu si c'était parce qu'il avait bu ou s'il avait pris des substances, j'en sais rien.